C'est une botte qui a été développée en 2009, qui était une botte de la génération 2 des bottes, dans laquelle on intégrait une botte en caoutchouc naturel, avec une coque acier 200 joules à l'extrémité pour éviter de se faire sectionner les orteils quand on travaille avec des motopompes sur les bateaux, des semelles antidérapantes avec des protections baléolaires. Cette botte était en plus flottante, il faut savoir que cette botte là, elle fait plus de 3 kg. On a une botte qui a aujourd'hui été délivrée l'année dernière, qui est une botte qui fait 40% de poids en moins, avec l'intégration de tiers-bottes pour faciliter l'enfilage, le renforcement de protections baléolaires. Et on a conçu et développé une botte avec Michelin. La particularité de cette semelle, c'est qu'on a une partie supinateur, une partie pronateur, une partie supinateur. L'important sur cette partie, c'est que lorsqu'on est en train de travailler sur les appuis intérieurs, on a une sculpture qui va permettre de chasser l'eau différemment. Et lorsqu'on est sur des appuis extérieurs, un appui qui va être fait de façon différente, avec différentes duretés de gomme pour l'abrasion. Et également ici, un léger retour de talonnette, qui nous permet d'avoir des butées sur les échelles lorsqu'on est en train de monter, pour éviter qu'elles ne glissent. Cette nouvelle génération de veste et de salopettes, c'est qu'on a fait un gros travail d'ergonomie. Donc cette veste et cette salopette intègrent déjà en face extérieure, un col qui a été rehaussé, on a une capuche intérieure qui permet de recouvrir l'ensemble du casque de façon à ce que, pour éviter les infiltrations d'eau au niveau de la nuque. Elle intègre également, juste ici, un dispositif lumineux, qui est intégré avec différentes intensités et également un mode SOS si besoin, qui permet comme ça, en fonction des besoins, de pouvoir avoir une vision de l'équipier à 360 degrés, sans pour autant qu'au niveau de la vision, il soit gêné par un aspect visuel. 6 heures en pleine puissance et en mode SOS, on est à 12 heures d'autonomie. Ici, on retrouve également, sur la partie qui est ici, on le voit, une poche avec des gants qui sont matérialisés, avec un système de ventilation de drain, pour éviter que cela ne pourrisse. On retrouve également un système ici, de génération avec du vent, un canot comme ça, qui permet d'avoir l'ensemble du vent qui est centralisé sur cette partie-là. Composé avec un dispositif qui permet de faciliter, en fonction des morphologies, pour les gens qui ont du ventre, de pouvoir facilement positionner le curseur avec une partie qui est non approchée. Ce qu'on retrouve chez les pompiers, parce que c'est un dispositif qu'on a emprunté aux pompiers. Un support VHF, qui est donc visible par l'équipier en temps réel, avec un emplacement pour le micro. De la bande ici, qu'on appelle de la bande photo-rétro-luminescent. On a également travaillé sur des manches en haute visibilité, qui permet comme ça, simplement en les retournant, de pouvoir avoir des poignées pour faire de la gestuelle, par exemple sur du guidage pour la partie édicaux. Une fenêtre bien évidemment qui est étanche, avec la lisibilité de montres, qui permet comme ça de pouvoir suivre les montres et la chronologie horaire, sans avoir besoin de défaire sa veste. Un support couteau qui est prévu aussi bien pour les droitiers que les gauchers. On a mis au point ce concept, avec des puces de taille qu'on retrouve pour pouvoir faciliter l'identification à la bord des bateaux. C'est un système de velcro en trois parties, qui permet de pouvoir le positionner aussi bien en droitier qu'en gaucher, suivant les habitudes de travail, mais ce qui nous permet surtout de pouvoir normaliser les équipements, et donc en cas de difficulté, si on ne peut pas accéder à ces équipements personnels, de pouvoir aller chercher éventuellement les équipements de l'équipier. C'est une solution globale qui s'intègre, elle, avec, comme tu le sais, un gilet. Ce qui est bien, c'est que sans explication, mais ça te permet de voir que tu vois l'accessibilité des poches, etc., tout est conservé, l'accessibilité au fonctionnement, et on voit la partie repérabilité qui est toujours disponible à chaque fois quoi que l'on fasse. Pour SauveLife, la notion de citoyen-sauveteur, elle a été créée d'une constatation. On est au SAMU, ici, on voit tous les jours des arrêts cardiaques, et malgré la performance des secours, pompiers et SAMU, en moyenne en France, ils mettent 13 minutes à arriver sur place. Quand vous savez que pour un arrêt cardiaque, une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de chances de survie en moins. Vous faites le calcul, il n'y a quasiment pas d'espoir si personne n'intervient. Quand on regarde le nombre d'arrêts cardiaques en France, 50 000 morts par an et seulement 5% de survivants. Si on compare ça à d'autres pays européens, comme les pays nordiques qui montent à 40%, voire plus de survivants, la différence a l'effet sur le citoyen. Et c'est pour ça qu'on a focalisé là-dessus, parce qu'en France, on était très en retard, ça, sur la formation, mais sur leur implication dans le système de secours et dans le parcours de soins patients. Et donc, c'est pour ça que Sauve Life est né. Après, de manière beaucoup plus concrète, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'arrêt cardiaque, entre autres sur la circulation extracorporelle, l'ECMO dans l'arrêt cardiaque. Et quand on arrivait sur place, ça ne sert à rien de les poser si le cerveau n'est pas vivant. Et donc, si personne n'a fait le massage cardiaque très vite. Et on avait plein de gens qui disaient, « Ah, ben, si j'avais su, je serais venu aider. » Je vais à un congrès aux Etats-Unis, on discute avec des gens, et il y a une startup américaine qui s'appelle PulsePoint, qui dit, « Moi, je vais en faire un truc avec des SMS que je vais envoyer autour des arrêts cardiaques pour envoyer les gens en Californie. » Et puis, je dis, « Bah, si on va faire un truc un peu comme ça, mais le SMS, ça ne me paraissait pas suffisant. Et on est parti, nous, sur du smartphone, sur une application où il y a de la géolocalisation, on peut vous suivre en régulation et surtout vous guider pour faire les gestes qui saufent. Parce qu'on sait qu'en France, les gens sont moins bien formés et surtout ont peur d'agir et de mal faire. Et on s'était dit qu'avec un smartphone, la visio et compagnie, ça aiderait les gens. L'autre point qui a été une rupture, et qui n'est pas qu'une rupture technologique, qui est une rupture un peu intellectuelle, c'est de dire, ce n'est pas réservé à des professionnels ou des gens qui sont formés. C'est un acte citoyen, ce n'est pas un acte technique de sauver une vie. Et donc, on doit tous agir, vous ou moi, tout le monde. Ce n'est pas une question de formation, c'est une question de volonté, de citoyenneté. Après, les gens, on les forme, bien évidemment qu'il faut les former. Mais le premier acte, il est citoyen, il est d'aller aider. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, maintenant il y a 6-7 ans, la géolocalisation sur smartphone, ce n'était pas quelque chose qui était très acquis. C'était quelque chose qui n'était pas forcément le mieux développé. À cette période-là, ceux qui maîtrisaient le mieux et qui avaient une application qui nous faisait un peu rêver, quelque part, c'était Uber. Parce que vous avez un point et vous avez des véhicules qui vont s'y rendre. Et bien, moi, intellectuellement, quand on a réfléchi à l'application, on a dit, bingo, c'est ça. Le point, c'est l'arrêt cardiaque et les véhicules, c'est tous les citoyens qui y vont. Et donc, on a écrit à Uber pour essayer d'avoir leur ingénierie. Et donc, ils ont tout de suite dit oui. Et on a travaillé avec eux. En fait, notre application est beaucoup plus compliquée que la leur en termes d'algorithmes derrière. Parce qu'il faut sélectionner les gens qui vont aller au défibrillateur, puis après, sur le patient. Ceux qui vont y aller directement, donc il faut des calculs de temps. À quel moment vous faites la sélection des gens ? Est-ce que vous leur laissez ? Combien de temps vous leur laissez pour réagir ? Comment vous incrémentez, par exemple, le patient qui est à deux mètres, le citoyen qui est à deux mètres d'un arrêt cardiaque, alors qu'il y en a un qui a dix minutes qui a déjà dit depuis six minutes, oui. Comment vous calculer ? Tout ça, c'est un algorithme qui est complexe et qui prend tout ça en compte. Et c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à sortir. Mais au bout, il y a un résultat final qui est quand même très puissant. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de monde sur l'application, quasiment 500 000 personnes. C'est-à-dire que les gens trouvent un intérêt et surtout arrivent à l'utiliser. C'est quasiment 250 cœurs qui sont repartis avec l'application en trois ans. C'est un prix au CES de Las Vegas. C'est-à-dire que sur le plan technologique, il y a quelque chose qui fait dire à nos pères, entre guillemets, technologiques, que c'est pas mal. Donc voilà, les résultats, ils sont là. C'est très concret. C'est tous les jours des massages cardiaques. C'est un cœur qui repart quasiment tous les deux à trois jours avec l'application. Un citoyen sauveteur qui est intervenu avant les secours organisés en les attendant. Vous avez l'arrêt cardiaque qui est là. On voit très bien. On voit des gens là, en rouge. Les silhouettes rouges, c'est des gens qui ont répondu positivement et qui ont été alloués par l'application à aller directement sur place pour faire le massage cardiaque. Là, c'est les défibrillateurs de proximité. Et c'est ceux qui sont en vert qui sont en train d'aller les chercher. Si je clique sur le défibrillateur, j'en ai un qui est dans cette société à telle adresse. J'ai le numéro de téléphone et j'ai les horaires d'ouverture. Ce qui permet de prendre la location. Si je clique sur un des bonhommes, par exemple, je vais avoir son nom, son numéro de téléphone, son niveau. Là, c'est un secouriste. Donc, on sait ce qu'il est. Par contre, il n'a pas déclenché la visio. On ne peut pas le rendre par visio. Il ne nous accepte pas en visio. Et on peut l'annuler de manière tout seul. Par exemple, un autre là, vous allez voir un secouriste. Mais par contre, on peut lancer la visio. Là, si je vous lèche, je pourrais rentrer en communication avec lui directement pour le guider, pour réaliser les gestes qui sauvrent. Donc, le SAMU, vous voyez, va suivre en direct l'intervention et donc, va pouvoir guider en temps réel les gens. Eh bien, il y a maintenant deux ans, avec mon collègue, nous faisions le bilan de ce que nous avions déjà fait pour améliorer la sécurité sur nos interventions, pour protéger nos intervenants, sapeurs-pompiers et autres services de secours. Alors, on a fait beaucoup de choses en termes de lumineux, de balisage. Mais nous avons toujours à l'esprit l'accident de l'Oriole qui s'est passé en 2002 où cinq de nos collègues ont perdu la vie sur un sur-accident. et on était étonnés qu'à ce jour, rien n'avait été entrepris techniquement pour pouvoir surmonter un tel événement. Donc, on s'est mis à raisonner sur des solutions techniques, sur un mini-cahier des charges, en se disant, et si on trouvait un système vidéo qui, aujourd'hui, paraît assez facile à réaliser, qui pourrait remplacer un humain qui surveille, et ce serait une caméra qui, en permanence, visionnerait le début de l'intervention et pourrait nous prévenir d'une menace imminente, un camion, une voiture, quelqu'un de distrait, quelqu'un qui a tapé un malaise et qui va venir nous percuter. Donc, avec ce mini-cahier des charges, on s'est tourné vers, déjà, les sociétés avec qui nous travaillons et nous avons eu la société SignalTech qui a répondu présent en disant, oui, nous allons travailler dessus. Donc, on a monté un partenariat pour arriver à trouver le système qui soit le plus rapprochant des idées que nous avions sur le terrain. Donc, très vite, on a fait des essais qui ont été très concluants. Au bout de quelques mois, nous l'avons monté sur ce camion qui est derrière à Montigny-le-Bretonneux. Donc, c'était la première version. On l'a mis sur le terrain, opérationnel, pour que mes collègues nous apportent des retours positifs, négatifs, pour faire évoluer le produit au meilleur de sa forme et de ses compétences. Le système est composé d'une caméra, la caméra blanche que vous voyez, qui est dirigée vers l'arrière du véhicule et aussi à l'arrière, le feu blanc qui est chromé, là, qui permet de clignoter quelquefois quand l'automobiliste rentre dans notre zone pour essayer d'interpeller ses réflexes et qu'il se rende compte qu'il n'a rien à faire là et que c'est dangereux pour lui et pour nous. Ensuite, le système a un PC embarqué de haute performance et une tablette tactile à l'avant qui nous permet de visualiser la zone et aussi de la dessiner pour ensuite armer sa surveillance. Donc, à l'aide du crayon, je vais dessiner une zone à l'aide de petits points. Voilà. Je confirme cette zone et maintenant, je l'arme, elle va changer de couleur. Dès lors qu'un véhicule va rentrer dans cette zone, instantanément, le feu blanc de l'arrière va se mettre à clignoter 5 fois pour dire à l'automobiliste « Attention, tu n'as rien à faire là ! » et le horn va hurler à l'avant pour prévenir tous les intervenants. A été automatisé pour que nos collègues, quand ils partent en intervention, dès lors qu'ils mettent les giraux, c'est le début d'une intervention et le système SAPI commence à s'initialiser pour qu'arrivé sur les lieux, le système soit prêt à être mis en œuvre. Donc, les deux minutes nécessaires pour son réveil, on va dire, ils sont complètement transparents et il n'y a aucune attente à avoir si on le veut s'en servir. Mais les essais, la caméra étant très performante, à un kilomètre, elle détecte encore des choses. Le système se met automatiquement en vision nocturne. Les essais ont été faits en pluie, neige et brouillard et les essais ont été aussi concluants. Donc, on n'a aucune situation où le SAPI ne pourrait pas être utilisé. Merci et puis vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci à vous. Merci à vous.